Bonjour, c'est Nicole. Dans cette vidéo, je vais partager des conseils pour personnaliser et assembler des cartes pop-up utiles pour de nombreux projets de papier cartonné 3D disponibles dans Design Space. Allons sur Design Space. J'ai choisi de personnaliser une carte pop-up ballon. Elle est parfaite pour toutes les occasions. En cliquant sur Personnaliser plutôt que Créer, j'ai ajouté du texte et un décalage. J'aime choisir un papier à motif pour l'enveloppe, puis utiliser des couleurs de ce motif pour les autres matériaux. Pour ce projet, j'ai également changé les couleurs du stylo pour que cela contraste bien avec le papier cartonné noir et j'ai opté pour des papiers spéciaux afin d'ajouter une touche d'éclat pour le thème du nouvel an. Une autre astuce consiste à avoir plusieurs tapis afin de pouvoir les préparer à l'avance. J'aime les préparer dans l'ordre où Design Space les découpera. Sur l'écran de préparation, vous pouvez placer des éléments sur d'autres tapis pour économiser des matériaux et optimiser la découpe. Veillez à utiliser du papier cartonné à base solide. Quand il est plié, aucun blanc n'apparaît sur le pli. Tout ce qui doit être plié ne doit pas dépasser un grammage moyen ou 216 grammes par mètre carré pour un résultat optimal. Si vous utilisez des papiers spéciaux, vérifiez votre adhésif. Faites aussi attention à utiliser le bon côté du papier. Autre conseil, pour les découpes délicates, il existe une option correspondante. La découpe sera répétée pour plus de netteté sur les petites zones détaillées. Design Space vous invite à charger les bons stylos et outils de rainage et vous pouvez modifier les outils ici. Une fois les découpes terminées, disposez tous les éléments dans une zone propre en les regroupant par couleur ou par similarité. Testez toujours le placement des éléments pour vérifier qu'ils sont orientés correctement et que tout s'ouvre et se ferme comme prévu. Lorsque vous êtes prêt à coller, un embout de précision et une application légère donnent de meilleurs résultats. Un autre outil utile est le rouleau encreur, qui aide à coller fermement le papier cartonné au tapis pour une meilleure découpe. Les pinces à action inversée sont idéales pour maintenir les petits morceaux ensemble pendant que l'adhésif sèche et un racloir peut être pratique pour faire des plis bien nets. Enfin, n'oubliez pas de partager vos créations avec la communauté Criquette.